L'exposition que nous avons présente à la fois les barques, avec leurs structures, avec les différents modes de barque. Ensuite, elle présente aussi les filets, tous les outils un petit peu pour la pêche aux oursins, pour le ramener à la message des oursins, les filets. Ce que nous souhaitons, c'est que les touristes et les Cassidiens puissent venir voir cette exposition, qui présente un grand panel de ce qu'a été la pêche et de ce qu'est la pêche en Méditerranée. Bien entendu, nous n'avons plus les 64 pêcheurs qui existaient à Cassie en 1936, puisqu'actuellement nous en avons 6. Mais souhaitons que la pêche redevienne active et que de plus en plus, on puisse intégrer des pêcheurs à Cassie, parce que Cassie en avait besoin, étant donné que c'est une ville au bord de mer, qui est pleine de richesses. Nous avons fait appel pour cette exposition à la Chambre de commerce et de l'industrie de Marseille, avec bien sûr M. Fister qui en est le président, M. Boulanger qui en est un petit peu le conservateur, et c'est lui qui nous a permis effectivement d'avoir des maquettes que vous avez déjà filmées, ainsi que des documents d'époque, si bien que dans l'un de ces documents, on retrouve la trace de l'inquiétude qu'avaient les pêcheurs à l'époque, et du moins le ministre de la pêche, sur l'arrivée massive des filets qui étaient faits à la machine, des filets italiens, et il demandait une enquête à l'époque pour voir si ces nouveaux filets n'allaient pas détruire un petit peu le volume et perturber les volumes de pêche, tel qu'on pourrait le voir actuellement avec la pêche intensive.